Un jour, je vais rentrer chez moi, ouvrir la porte, et toi, tu seras plus là. Tu seras plus là pour me faire la fête, me dire bonjour, et m'accueillir avec ta tendresse et ta bonne humeur. Je rentrerai chez moi, chez toi, dans notre maison, remplie de millions de souvenirs ensemble. Il y aura encore tes jouets par terre, tes peluches de Pokémon, tes gamelles, tes pots de shampoing, tes laisses, absolument tout. Je ne saurais pas quoi faire de tout ça, et même si je le savais, ça serait trop difficile d'y toucher. Car je ne réaliserai pas encore que tu es parti, que tu m'as laissé, que tu es morte. Je pleurerai, beaucoup, sans frein à main, si mon cœur supporte ma tristesse. Puis j'irai dormir, car demain sera le premier jour de ma vie, sans toi. Je me révélerai tout seul, sans avoir mon petit chien à câliner, et être heureux de commencer une nouvelle journée en ma présence. Alors bien sûr, je n'aurai pas te promené. Et à ce moment précis, je penserai à toutes ces fois où je me plaignais de ne pas pouvoir dormir 10 minutes de plus, pour aller dans la fraîche pénombre de sortir. A ce même moment, je comprendrai que ma routine, ma vie, ne sera plus jamais pareille. Alors j'irai travailler, pour arrêter de cogiter, oublier un peu, et continuer ma vie. Mais ne t'inquiète pas, à chaque fois que j'en rentrerai à la maison, à chaque fois que je verrai un autre chien, à chaque fois que je mangerai sans sentir ton regard, que je verrai le vide que tu as laissé, je me souviendrai. Je me souviendrai de toi, de toutes ces années où tu étais le meilleur ami possible, mon compagnon de vie, mon rock, ma motivation. Tu resteras en fond d'écran de mon ordinateur, de mon téléphone, tu auras tes photos sur les murs, tes cendres sur la table, et je serai piégé dans le passé, essayant de survivre au présent, sans envie de futur. Le pire dans tout ça, c'est que peu de gens comprendront ma tristesse. Mais j'espère qu'avec ces quelques mots, ils se rendront compte ce que représente vraiment la perte d'un chien ou d'un chat. Et même si je parle au futur, tout ça, je l'ai déjà vécu, et mon pire cauchemar, c'est que ça arrive une nouvelle fois.